La Brasserie de Saint-Omer Bienvenue à la Brasserie de Saint-Omer. Vous êtes ici dans une brasserie créée en 1866, société familiale, avec des gens amoureux de leurs produits, la passion de la bière, et je vous souhaite une excellente visite. C'est essentiellement un malte d'orge qui est utilisé pour fabriquer de la bière. Le malte, c'est tout simplement de l'orge germée qui a subi une torréfaction lui permettant de dégager ses arômes par la suite. Le maïs, tout comme l'orge, est une céréale riche en amidon et c'est au cours des différentes étapes de brassage et de chauffe qu'elle subit que les amidons libèrent leur sucre. C'est en qualité d'aromate que la fleur de houblon intervient dans la composition. Il en faut d'ailleurs très peu pour obtenir cette amertume si particulière à la bière. Et enfin, l'eau. Sa qualité est primordiale. Et pour obtenir un litre de bière, trois litres d'eau sont nécessaires. Chaque jour, un balai incessant de camions apporte les matières premières à la brasserie. Ici, le maïs, déjà concassé, est acheminé dans une cuve dite de trempage pour y être mélangé par brassage à de l'eau chaude. Le malte, de son côté, est libéré des impuretés accumulées lors de la récolte. Il est à son tour concassé pour obtenir une farine. Additionné d'eau dans une autre cuve, dite cuve matière, il libère ses amidons. La bouille de maïs provenant de la première cuve est ensuite transférée dans celle contenant le malte. L'ensemble est brassé, échauffé, pour décomposer les sucres grâce aux enzymes du malte. La pâte ainsi obtenue est pressée au travers d'une batterie de filtres horizontaux pour en extraire un jus sucré. Lorsque la filtration est terminée, les cadres sont libérés. Et les drèches sont récupérées par une vis sans fin pour l'expédition vers les exploitations agricoles. Les drèches, ce sont les enveloppes des grains d'orge qui ne servent pas dans la fabrication de la bière. Leur teneur énergétique importante en fait un aliment idéal pour le bétail. Le mou, quant à lui, futur breuvage, est transféré dans une nouvelle cuve. C'est à ce moment que le houblon est ajouté. Le tout est porté à ébullition pendant un peu plus d'une heure pour libérer les arômes. Il faut à présent refroidir rapidement et fortement le mou, ainsi formé à 12 degrés. C'est à ce moment que les levures sont introduites ici, dans ces grandes cuves, pour déclencher la fermentation. A l'intérieur, une mousse importante se forme à la surface. Le sucre se transforme alors en alcool et en gaz carbonique. La fermentation ralentit au fur et à mesure que le mousse appauvrit en sucre. Au bout d'une dizaine de jours, la température est redescendue brusquement à 2 degrés. C'est ce qu'on appelle le claquage. Les levures se déposent alors au fond de la cuve. La fermentation est maintenant terminée. Durant quelques semaines, la bière est stockée dans ses énormes cuves de garde à une température de 0 degrés. La bière se décante, son goût s'affine. La bière subit alors une ultime filtration pour éliminer les dernières traces de levure. La rendre plus brillante, plus limpide. Les derniers prélèvements sont effectués et analysés avant le conditionnement. Notre laboratoire veille aussi en permanence à la qualité de l'eau, car sa composition minérale, sa pureté et sa dureté ont un rôle important dans la saveur de la bière. Pour cette raison, les brasseries sont souvent installées à proximité d'une source de qualité. Et c'est un des privilèges de la brasserie de Saint-Omer. Notre maître brasseur a ses secrets de fabrication. Nos techniciens analysent, contrôlent et effectuent des recherches dans l'élaboration et la culture des souches. C'est ici, dans l'unité de propagation, notre nurserie, qu'est élevée à l'abri des regards la levure propre à notre bière de Saint-Omer. La saveur d'une bière est primordiale. Et ce contrôle n'échappe pas à nos goûteurs sélectionnés pour leurs performances olfactives et gustatives. Chaque jour, le rite de la dégustation s'effectue en fin de matinée. Et l'eau, indispensable à la conception de notre boisson, n'échappe pas à la règle. Notre bière a passé avec succès tous les tests de qualité. Ainsi, 3 millions de bouteilles, 1 500 000 boîtes et 5 000 fûts peuvent être conditionnés chaque jour sur notre site. Les bouteilles vides arrivent directement par palette grâce à ce convoyeur robotisé. Deux dépalétiseuses ou dépileurs libèrent celles-ci et les envoient sur les chaînes de production. ... ... ... A la cadence de 144 000 bouteilles à l'heure, les soutireuses rincent les bouteilles. Les remplissent de gaz carbonique puis de bière. La bière ne doit plus être en contact avec l'air ambiant et la capsule est immédiatement sertie sur cette même machine. Afin d'en assurer la parfaite conservation, les bouteilles traversent un tunnel de pasteurisation. La température monte progressivement à 60 degrés et cette opération dure une demi-heure. Les bouteilles sont maintenant sur le point d'être commercialisées. Il faut toutefois les rendre plus présentables et leur donner une identité. Ainsi, chaque étiqueteuse applique collerette, étiquette et contre-étiquette à la cadence de 70 000 bouteilles à l'heure. La grande distribution implique des conditionnements spécifiques et les unités de production sont entièrement automatisées afin de répondre aux demandes. La brasserie de Saint-Omer est capable de conditionner des packs de 6 à 30 bouteilles. Les packs sont ensuite réunis et ajustés pour composer chaque étage d'une palette. Les palettes composées de 2400 bouteilles chacune quitteront la brasserie, revêtues d'une robe transparente, pour leur assurer un transport en toute sécurité. La brasserie de Saint-Omer conditionne son précieux breuvage en bouteille, mais aussi en canette aluminium et en fût. Une ligne de conditionnement assure 60 000 boîtes à l'heure. 300 fûts à l'heure, d'une capacité de 20, 30, 50 litres chacun, peuvent quitter la chaîne de conditionnement pour être palettisés et expédiés. Sous-titrage ST' 501 Ainsi, chaque jour, près de 10 000 hectolitres de bières fabriquées dans notre brasserie de Saint-Omer rejoignent les rayons de la grande distribution, les cafés, les hôtels et les restaurants, pour le plus grand plaisir de tous. Je bois une bière, je bois une Saint-Omer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501